Bonjour à toutes et bonjour à toutes, après Paris Marseille Racing Destruction Madness qui est un jeu relativement connu, j'ai décidé tout seul, je suis majeur, je peux choisir mes jeux, j'ai décidé de vous présenter un des jeux d'Avilex les moins connus ever et c'est parti pour Biche, 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 il n'y a pas de Biche dans ce jeu, je vous rassure Biche King Stunt Racing, du coup forcément, il y a Racing du coup c'est Davilex, c'est une marque déposée Davilex alors du coup forcément, oui mais en fait ils ont fait que ça, ah non si ils ont fait aussi quelques FPS mais bon t'as pas envie d'y jouer quoi, du coup, j'ai envie de dire Davilex déjà, oui c'est vrai du coup forcément comme tout bon jeu Davilex qui se respecte, bah on peut choisir d'abord notre langue et voilà c'est beau, c'était les points positifs du jeu, voilà c'est parti, alors déjà je tiens à le préciser du coup Davilex, qui d'ailleurs, c'est à remarquer, ah, attention oh la cinématique c'est Davilex, donc ça sera quand même de la merde en qualité VHS un truc pas du tout pas du tout réaliste wouah putain c'est magnifique je suis sûr que t'es en train de les envier ah franchement, il donne envie là bon sang, quand t'as Bishking qui sort de haut, on lance magnifique auto-chargement court, ne pas retirer la memory card, auto-chargement réussi attention, Bishking a un système d'auto-sauvegarde l'insertion ultérieure d'une memory card 8 MB pour PS2 risquera d'écraser les données précédentes d'accord pour ce qu'on va y jouer, j'ai envie de dire, c'est pas important oui, puis en plus, ça reste un jeu Davilex donc du coup alors déjà il y a un problème regarde le pressé pressé ils ont mis deux S oui, oui il y en a qu'un seul, je crois, de souvenir ah je sais même pas là je pourrais pas dire, là j'ai pas envie de m'oublier, je sais pas vous savez quoi, je vais aller voir sur internet mes deux souvenirs pressés, c'est qu'un seul S on va aller voir ah oui, en fait ce jeu est truffé de faute d'orthographe parce que j'ai jamais vu pressé avec deux S on va voir ah non, si c'est bon, c'est pas une faute tu commences à me mettre les doutes toi donc c'est parti alors déjà on va on va déjà aller dans les options pour déjà baisser un peu le son parce que le son autant vous dire que le son il me il me tape sur le coquille alors ce qu'il faut savoir c'est que Davilex ont fait forcément Paris Marseille Racing et ça avait tellement bien marché Paris Marseille Racing qu'ils en avaient fait 5 ils en avaient fait 5 de Paris Marseille Racing sauf que ce jeu là oui mais tu vas comprendre ce que je vais dire ce jeu là a tellement bidé qu'ils en ont fait qu'un seul il est vraiment bien bidé ah mais ce jeu là personne ne le connait après j'ai envie de dire comme on va le voir niveau contenu ah oui alors là par contre on me faite jeu 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 conservé jeu 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 franchement alors je suis pas très doué donc plus en orthographe mais là s'il vous plaît quoi jeu les mecs c'est des développés les conservés et eux aussi c'est un jeu c'est pas pluriel ouais mais au moins ils ont quand même fait la marque du pluriel jeu non non mais il y a deux lettres et il y a deux fautes quand même il y a deux mots pour deux fautes non mais surtout qu'en plus David Lake c'est quand même un studio de jeux vidéo tu vas me dire que des mecs qui font des jeux vidéo ça fait écrire jeu c'est des problèmes de traduction tu peux pas comprendre non mais là non mais là sérieusement toi tu es français je suis sûr que tu ferais une faute à game tout le monde le sait attends game moi franchement c'est compliqué à écrire tu peux pas comprendre mais moi franchement oui je conçois alors comment on va aller voir vite fait s'il n'y a pas d'autres d'autres t'orthographe carte à reine frein à main conduite figure pause figure freiner accélérer spécial sauter bon par contre par contre la manette elle a pris un gros 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 coup de soleil oui mais bon mais bon c'est les manettes au pays bas c'est les manettes au pays bas du coup il y a le panthéon aussi mais ce jeu du palais au panthéon ils ont souvent des problèmes avec les accents les jeux ou quand ça se passe oui non mais c'est l'impression que c'est tout le monde pareil je crois qu'en fait je sais pas t'as un mec qui allait d'un studio à un autre pour faire que des brèves j'en sais rien David Koudenov David Koudenov le mec il a un CV parfait alors j'ai travaillé chez Titus passé un temps j'ai travaillé chez Infogrames passé un temps chez Team Six passé un temps chez Davilex passé un temps et après j'ai fini à City Interactive et après à Bethesda du coup vous avez différents modes de jeu vous avez exploré du coup c'est chiant vous avez biché sauf que moi vous savez je suis quelqu'un de expérience adnique on va y voir les crédits alors il y a qui au crédit senior producteur Lambert Waltek Muller Edwin Van Dyssel Igor Fried Ard Bonnevald Angelo Bad Paul Smith William Derwarder Alex ptahia Alexandro Gasclou Antoine Snowek Edwin Van Giesel Conte Kooné Matik Nahon Maurice Camp Olivier Anton Cameron Rambelink Arm Van Dinter Mike Van Der Fort Paul Dirwerten Ralph Egas Jel Van Der Birk Van Mollernacht Borchner Ant Boer Starman Hélène Van Morten putain il y avait du monde c'est impressionnant c'est impressionnant donc ça veut dire que tous ces mecs ils ont pas travaillé ou alors pas beaucoup là c'est ils ont pas travaillé on connait du coup Beach King alors du coup on a 3 Kassos je tiens à le préciser nous avons le Action Man vraiment c'est Action Man ensuite après nous avons je ne ferai même pas de blague là dessus oula 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 non là c'est la blague dont je veux faire attention et là c'est le mec qui a des mains il t'arracherait une tête bordel c'était vraiment disproportionné ah mais tellement mais tu sais quoi je veux faire la créativité on va prendre Michel on va prendre Michel voilà c'est bien Michel ça pèse partout voilà ah ce jeu qui est bien oh putain regarde là on chien derrière je vais pas savoir oh putain bon après bon les filles bon ils sont pas cassés le cul c'est le même mais avec des avec des couleurs différentes bon alors tu comprennes quoi tu comprennes Saint-Tropez Bali ou Rio de Janeiro ils se ressemblent non mais s'il te plaît on a dit pas de blague pardon on a dit pas de blague du coup tu veux qu'on aille où tu veux qu'on aille Saint-Tropez à Bali ou à Rio à Rio alors Rio c'est laquelle Rio c'est elle du coup c'est parti on va à Rio et on va aller sur la plage de Rio Rio qui je pense une très belle ville un très beau fond d'écran de chargement vraiment moi je j'aime voilà un très beau fond d'écran vraiment un changement un peu long pour ce que c'est voilà on peut réavoir le chargement s'il vous plaît non on peut pas merde alors bienvenue à Rio il te faut c'est pas si moche que ça point et 7 diamants alors oui parce qu'en fait dans ce jeu là les femmes c'est des matérialistes comme jamais dire qu'il faut qu'on leur ramène 175 000 dollars et 7 diamants alors oui là ici pour les pour ceux qui ont fait ce jeu ils ont une vision des femmes plutôt franchement autant dire que bon oh là là mon dieu mais c'est horrible oh mon dieu regarde c'est horrible et c'est que ça voilà c'est que ça pendant deux heures voilà parce que personne n'a fini le jeu de toute façon alors bien sûr en haut à gauche on a la on a notre prétendante attends je vais quand même baisser le son putain c'est un poté copier on va l'enlever tu sais quoi ah c'est bien tu vois au moins on peut changer de musique tu vois c'est bien oui mais bon est-ce qu'ils sont bien les musiques non non au moins t'en as ça a noté alors du coup je vous ai montré finalement tout le jeu voilà en fait on fait juste ça est-ce qu'on a déjà parlé de ce qu'il faut faire dans ce jeu alors oui alors il faut ramasser 175 000 dollars et 7 diamants pour pouvoir pour qu'une fille veuille bien nous parler voilà oui et tout ça c'est sur une seule map là tout ce que vous voyez c'est entre guillemets l'open world de la map où on fait des saltos voilà oui en fait ce jeu et on doit chercher où sont les diamants et récolter les items pour justement gagner de l'argent exactement et c'est pour ça que finalement et ben ce jeu il n'a pas eu de suite parce que ben ouh tu veux faire une suite comment avec ça il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose à faire les gars ils ont fait une seule map et ils se sont dit allez on fait un objectif pour cette map et point le jeu s'arrête là c'est tout voilà alors que tu vois alors qu'on dirait et en plus de ça c'est timer exactement exactement avec l'horloge en haut à droite bien sûr on a des bonus on a des bonus on a par exemple la carapace la carapace oui oui il y a un bonus dans ce jeu qui s'appelle la carapace non je ne ferais pas de sous-entendu comme quoi ils auraient copié Mario bien sûr que non non à peine non Mario est sorti bah plusieurs années avant ça veut rien dire c'est juste qu'ils étaient ils étaient prévoyants je sais pas je sais pas à peine cette carapace là non il ne ressemble pas du tout à celui de Mario regardez pas du tout le verre n'est pas le même exactement et dans celui de Mario il est beaucoup plus joli ah oui parce que je tiens à vous dire qu'en fait ce jeu en fait c'est quoi c'est juste un un hybride entre skate pour ceux qui auraient joué au skate en fait c'est ça c'est t'es dans une arène et tu dois faire un maximum de score et finalement ce jeu là autant les Paris Massé Racing c'était un sorte de copier-coller de honteux de de Next 4 Speed bah alors celui là mais vraiment il a il est vide il est vide ah mais vraiment autant jouer à Paris Massé Racing c'est timé sur 8 minutes c'est ça oui et bien sûr allez 8 minutes plus vite de votre vie ah ouais vous pouvez juste des loopings et ramasser des items ah ouais vraiment c'est c'est sur une seule map c'est pas comme si c'était varié non c'est la même map c'est horrible c'est horrible en fait il n'y a que 3 maps en fait en fait si il y a différentes maps mais après c'est que des roskins en fait c'est que des roskins parce qu'en fait t'as genre la plage après t'auras genre un autre mais globalement enfin les mecs ils sont pas cassés le cul c'est globalement les mêmes décors mais avec une entre guillemets avec une ossature un petit peu différente donc finalement voilà c'est pas non plus c'est un jeu lassant en fait c'est un jeu c'est un jeu lassant c'est un jeu qui bah en fait c'est vous pourrez même pas genre le comparer à Paris Massé Racing parce que au moins dans Paris Massé Racing ils avaient essayé tu vois de faire un un jeu de course potable mais malheureusement voilà Paris Massé Racing voilà c'est pas beaucoup malheureusement au niveau graphique c'était bof mais par contre un des plus gros points noirs de jeu regardez c'est les ombres en quoi un quad peut faire une ombre comme ça sur le mieux voilà franchement je comprends pas même un coucher de soleil fait pas ça ouais je je ne comprends pas je vous savez c'est Davilex je sais pas ils sont dit non mais on est très fort dans la conduite par contre au moins un point positif il faut le dire c'est que au moins si vous avez joué à Paris Massé Racing la maniabilité de ce jeu c'est la même c'est la même ils ont fait copier-coller c'est à dire qu'en fait tu pensais quoi attends oui c'est vrai c'est vrai qu'on parle de Davilex depuis tout à l'heure mais tu vois j'avais espoir tu vois qui me qui me qui me surprenne moi l'espoir envers cette boîte est mort depuis depuis longtemps mais Davilex vraiment je sais même pas pourquoi ils ont eu l'idée de faire ce jeu enfin je sais pas il est sorti en 2003 bon on va quand même le comparer avec les étalons du jeu de course à cette époque là enfin même même en règle générale de la conduite Vice City est sorti depuis depuis un an vraiment en jeu de course pur je crois qu'il est sorti la même année que Nextdoor Speed Underground 1 je sais même pas si il est pas sorti en vrai la même année enfin je sais même pas si ce jeu là par exemple est sorti un an avant Underground 2 c'est c'est horrible mais c'est horrible mais comment ça a pu sortir un an avant c'est surtout qu'en fait on va dire rien qu'en dehors du gameplay qui est inexistant et des graphismes c'est beauf quoi c'est extrêmement beauf oui de toute façon Davilex enfin avec je suis désolé oui j'aurais dit Davilex de base voilà de base ils ont des tendances limitantes qui concernent les filles et tout le reste mais là mais là vraiment enfin là je suis désolé vous savez on peut faire des blagues voilà mais ah oui on peut faire des blagues mais là on parle d'un jeu quand même commercialisé mais là oui on parle de quelque chose qui est vendu comme de l'argent et qui prend les femmes je suis désolé pour des voilà j'imagine surtout un concepteur de Davilex en train de se dire les gars j'ai une idée d'un jeu en fait c'est un mec dans un quad qui doit faire des loopings et récupérer de l'argent pour traquer une femme exactement avec les femmes les plus superficielles de l'humanité ah oui mais c'est un inconnu il n'y a plus cliché que ça mais appelez-moi parce que sincèrement enfin on n'a rien contre Davilex mais enfin oui mais une oeuvre culturelle enfin là pour moi c'est quasi carrément enfin après il y a quand même un stade mais pour moi on approche carrément d'un jeu mi 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 josine tu sais le misogyne voilà c'est ça bah je suis désolé bon s'il y approche c'est un jeu qui nous respecte en aucun cas les femmes voilà donc clairement pas c'est après bon après c'est sûr que c'est pas les femmes qui vont acheter ça mais je suis désolé enfin t'es un développeur je sais pas tu respectes quand même un petit peu les gens qui vont quand même acheter ton jeu mais là ce jeu je suis désolé c'est pas la faute des développeurs c'est la faute de celui qui l'a pensé pour vouloir créer ce jeu les développeurs ils font des codes ils s'en fichent de ce qu'ils font en fait en résultat parce que là franchement enfin le seul souvenir que je vais avoir de ce jeu plus tard c'est quoi c'est que c'est un jeu de misogyne ah mais x 1000 quoi c'est un jeu qui qui prend les femmes en vrai mais enfin voilà quoi et c'est horrible de voir qu'en 2003 il y avait encore des jeux comme ça c'est quand même violent enfin c'est moi franchement je trouve ça révoltant c'est avec enfin pourtant il y a des jeux qui enfin qui étaient pas très enfin qui étaient quand même très portés sur le truc mais jamais je mets jamais à ce point là oh là là regarde elle me veut pas parce que j'ai pas ramassé tous les 7 diamants et j'ai pas ramassé autant d'argent oh là là mais c'est surtout qu'on sent tellement qu'en vrai c'est un jeu qui a été fait mais à l'arrache genre je pense qu'ils ont pas eu le temps de tout faire parce que ça m'étonnerait que le jeu de base soit comme ça juste une map où tu récoles des trucs ça m'étonnerait que ce soit que ça et de base je pense que le jeu devait y avoir des niveaux c'est pas possible c'est comme par exemple un truc qui moi me choque déjà le choisi caractère c'est pas beau déjà c'est pas français choisi caractère on dit choisir son personnage enfin bref oui voilà choisir un personnage et en bas et en bas là choisir babe choisir babe c'est quoi un babe ben babe c'est la brève enfin c'est c'est baby en fait c'est ça veut dire c'est une femme en fait tu choisis ta femme d'accord c'est franchement quand j'ai vu ça quand j'ai vu ça heureusement qu'ils ont abrégé finalement parce que putain franchement quand j'ai vu ça choisir babe franchement je me suis dit non mais là il n'y a plus rien à récupérer enfin voilà en fait tu vois enfin quand je clique là dessus j'aime l'impression d'être d'être sale tu vois tu choisis comme dans un magasin t'as l'impression d'être dans un magasin avec des filles et tout ça et voilà on va changer on va aller par exemple et enfin ce jeu c'est peut-être le pire de chez de chez daviex pour vous parce que sincèrement encore pari marcel racing t'avais pas le côté misogyne mais là c'est violent quand même et puis franchement un jeu comme ça à l'heure actuelle il se ferait défoncer ah là clairement aujourd'hui sur ça le jeu je crois qu'il s'en mène pas ah mais là vraiment clairement je crois qu'il est même refusé mais ce jeu mais sincèrement et comment tu vois je me pose la question le concepteur de ça mais il enfin je sais pas il a du genre divorce il a du divorce avant ou j'en sais rien mais un mec simple peut pas sortir ça quoi c'est franchement moi je trouve ça révoltant je le dis clairement c'est voilà je suis désolé tu fais une oeuvre culturelle tu respectes autant les hommes que les femmes que les noirs que les chinois je suis désolé ça s'appelle le respect enfin à un moment donné à un moment donné il faut quand même rappeler il faut quand même rappeler que le respect est extrêmement important et là ce jeu là ne respecte en aucun cas déjà je suis désolé mais rien que le personnage noir oui il est très caricaturé il est très vachement caricaturé mais franchement il n'est pas dans le bon sens exactement mais ce jeu là en vrai il y a toujours qui est fait pour insulter c'est fou en fait on voit en fait on voit sincèrement pourtant tu vois on est pas enfin on est blanc et tout ça mais quand tu vois les deux personnages blancs et le personnage noir mais tu vois clairement que les deux blancs c'est deux beaux gosses et tout ça et t'as le noir à côté c'est un peu le mec où on se fout de sa gueule je trouve ça juste lamentable et je trouve ça et je trouve sincèrement que c'est scandaleux qu'en 2003 enfin on on fait encore en sorte que des que des que des mecs sincèrement qui ont des gros problèmes je suis désolé ils ont des problèmes enfin c'est c'est un jeu c'est un jeu qui selon moi déjà n'a rien n'apporte rien donc sincèrement il aurait été annulé ça aurait été bien et surtout qu'il n'aurait jamais été pensé ça aurait été mieux aussi oui mais mais franchement mais qu'on laisse des développeurs user de ces clichés parce qu'encore il y a des jeux si ça donnerait c'est ça qui usent des clichés mais dans le côté réel c'est à dire que c'est c'est réel tu vois c'est une caricature de de la société américaine mais là franchement c'est la caricature de quoi c'est juste s'en prendre gratuitement à des à des à des gens je suis désolé c'est juste s'en prendre gratuitement aux personnes qui en plus achètent leur jeu donc franchement ils coûtaient combien à l'époque ce jeu ? ben tu sais les jeux Davilex ils n'ont jamais coûté grandement cher je pense que ils devaient coûter je pense dans les 20 euros je pense 20 euros ? ouf ouais ben tu sais les jeux Davilex ça devait être dans les 20 euros à l'époque après j'aurais dire heureusement c'était pas plus cher que ça mais même 20 euros enfin je suis désolé franchement pour 20 euros en 2003 après ça fait cher les 8 minutes ah mais c'est ça mais en plus sincèrement ce jeu je ne dois pas vous le conseiller ce jeu sincèrement il est très compliqué à conseiller non vraiment ou alors il faut que vous ayez vraiment des problèmes j'en sais pas bref ce jeu là vous êtes macho ce jeu est fait pour vous ah mais vraiment si vous êtes des gros beaufs ah mais ce jeu il est fait pour vous mais si vous avez un minimum enfin si vous avez un respect déjà pour les femmes et pour les noirs parce que sincèrement dans ce jeu là il prenne cher c'est assez violent c'est waouh du coup si vous avez après même en dehors de cette polémique c'est que il est vide ce jeu en fait oui en plus il n'y a rien enfin il n'y a rien je vous ai montré tout le jeu il n'y a rien ah si je vous ai peut-être pas vous savez quoi je vais vous montrer 100% du jeu je vais vous montrer Saint-Tropez on va se quitter sur Saint-Tropez mais ce jeu sincèrement ce jeu je vous le conseille en aucun cas ce jeu là c'est une blague c'est un jeu de mauvais goût fait par des branquignoles tu sais quoi on va changer le personnage on va prendre on va prendre lui allez franchement c'est révoltant rien que ça c'est révoltant le mec en chien enfin je trouve ça révoltant du coup tac on est arrivé du coup forcément voilà Saint-Tropez qui s'est transformé en mini-golf j'ai l'impression je savais pas que le port de Saint-Tropez ressemblait à ça non mais ils modulisent très bien chez Davilex au moins ils sont doués à ça enfin pas voilà du coup tac on arrive à Saint-Tropez et forcément voilà ça ressemble extrêmement bien à Saint-Tropez du coup sincèrement Davilex même si vous existez plus à l'heure actuelle sincèrement vous auriez sincèrement prévu déjà au lieu de se moquer des noirs des femmes des machins déjà une chose extrêmement importante travaillez vos jeux bon sang mais vraiment si vraiment si sincèrement ils auraient passé autant de temps à travailler sur leur jeu qu'elles se foutent de la gueule des noirs ou des femmes ou des machins ah mais ils auraient fait des jeux de merveilleux ah mais là vraiment mais là sincèrement c'est juste pas possible je peux pardonner Paris Master Racing souvent il n'y a pas on n'a pas franchi ce cap ce cap là mais là vous l'avez franchi et ce jeu ce jeu c'est c'est une insulte ce jeu c'est pour moi une très grosse insulte ah mais oui là dans ce jeu il n'y a plus qu'un chinois c'est moi il y avait tout le pompon ah mais là c'est simple ils auraient mis les chinois mais ça aurait été les mecs ils se seraient appris ils se seraient appelés Yong Wang il est amateur de de ninja enfin voilà de karaté de karaté oui enfin c'est c'est bidon c'est un jeu qui est bidon c'est un jeu qui a été fait avec le cul je suis désolé il faut le dire c'est donc je pense qu'on va s'arrêter là en vrai il n'y a plus rien à dire il n'y a plus rien à dire dessus alors vous je pense qu'il y en a qui vont dire qu'on l'a que cassé à un moment donné j'ai envie de dire il n'y a pas beaucoup de propositions à dire en fait il n'y en a pas du tout c'est ça le problème c'est juste que c'est un jeu qui moralement déjà est extrêmement douteux et vraiment là ta ville ex ils ont enfin ils n'ont pas été cool ils ont vraiment pas été cool vraiment donc ce jeu ça c'est bon je vous le décris oubliez-le je voulais plutôt à Paris Mercier Racing mais si oui mais compare à ce jeu tu vois c'est oui voilà on doit rester sur la même boîte voilà donc plutôt jouer à du Paris Master Racing ou à du JGN anti-towerforce ok c'est pourri mais bon vous pouvez passer 5 minutes de cool mais ce jeu mais sincèrement ce jeu il vous fera mais il vous fera pleurer mais sincèrement ce jeu là il vous fait pleurer des larmes de sang c'est honteux c'est honteux qu'en 2003 on sort encore des jeux avec une mentalité aussi aussi misérable que ça voilà et du coup je te laisse clôturer cette magnifique vidéo ou pas faites des bons jeux ne réfléchissez pas à ce que vous voulez caricaturer faites juste un bon jeu avec un contenu s'il vous plaît du contenu et s'il vous plaît arrêtez les blagues avec les fables les noirs les machins à un moment donné c'est bon quoi on pourrait limite les pardonner s'il y avait du contenu mais là il n'y en a pas mais là il n'y en a même pas sincèrement ils auraient autant travaillé sur le jeu qu'ils ont travaillé à trouver les clichés les pires clichés dégueulasses mais sincèrement ça aurait été le meilleur jeu de tous les temps c'est vraiment ce jeu là ce jeu là c'est misogyne the game c'est vraiment ça c'est waouh ce jeu là ah mais va trouver des femmes plus matérialistes que dans ce jeu là tu meurs donc voilà du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine ciao 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 ciao